Approche, corps fantôme, tendre à Arthur, m'abrute. Pleia de los muertos. Je reviens chaque année sur ces rives. Tu as acheté une barque à Puerto Angel pour me rejoindre. Je veux y croire. Où es-tu Colossus ? Tout est engouffré dans le mouvement aspiratoire des mers et des vallées. Cendras m'écrit que tu as ouvert une académie de boxe à Mexico City, puis que l'on t'a assassiné d'un coup de poignard dans un dancing. Breton raconte que tu es devenu professeur de culture physique. D'autres t'ont vu alcoolique dans un salon de coiffeur de la Costa Brapa. On ne te pardonne pas d'avoir le cerveau musclé comme un bœuf. Ils disent que tu étais peut-être génial, mais sûrement fou. Un scandale ambulant. Un danger de tous les instants. Un poète sans maître. Un boxeur sans technique. Un artiste sans œuvre. Que puis-je leur répondre ? Sinon, que tu es vivant en moi. La voix de Kate Moran, lisant une lettre de Mina Loy, un texte de Mina Loy à son colosse, à Arthur Cravan. C'était sur l'antenne de France Culture pour l'atelier de création Le Scandale Arthur Cravan de Stéphane Bonnefoy, diffusé en mars 2014. Et c'est au fond, Mathieu Terence, un petit peu le cœur battant de votre livre, en tout cas dans cette archive-là que vous avez demandé, Mina Loy, sa langue, et Arthur Cravan, le boxeur qui écrivait des poèmes. Donc Cravan que Mina Loy, et elle a alors 35 ans à peu près, rencontre à New York. Il s'installe à Mexico pour fuir la conscription. Elle y rejoint l'épouse et le perd à l'automne de la même année, alors qu'il disparaît quelque part dans la baie de Mexico et qu'elle attend un enfant de lui. C'est le cœur battant du livre, mais c'est aussi, au fond, un petit peu son malheur, Mina Loy, masqué un peu, en tout cas en France, par le grand homme. Par les grands hommes, pourrait-on dire, Duchamp, Picabia, Freud même, qu'elle va dessiner, Joyce, Magritte, Ernst, Marinetti, le futuriste. Femme donc qui va traverser l'avant-garde et s'en trouve à la fois émancipée et écrasée d'une certaine façon pour cause d'histoires écrites aux masculins. C'est d'ailleurs par Colossus, son texte adressé à Cravan, publié en français dans l'œuvre de Cravan aux éditions Duchamp Libre, quelle ironie, que vous la découvrez, Mathieu Terrence. Ce Mina Loy éperdument que vous publiez aux éditions Grasset, c'est aussi ou d'abord un récit qui répare. J'espère, enfin, j'espère rendre justice à Mina Loy, à ma manière, oui. C'est une façon aussi de tracer le portrait d'une liberté, pour moi, très emblématique d'un mouvement de modernité au XXe siècle. C'était aussi, au début, m'intéresser justement, comme vous le dites, à celle qu'a aimé Arthur Cravan. Moi, je rencontre Mina Loy par Arthur Cravan de manière assez banale, c'est-à-dire, comme je le dis, sur ce texte. Un peu comme tout le monde, en tout cas ici, en France. Et les amours sont contagieuses, parfois. Et je me demandais qui avait pu aimer celui que j'aimais, qui était Arthur Cravan, et forcément, je me disais, je vais l'aimer. Et j'ai découvert que sa vie ne se résumait pas à, effectivement, les trois années avec Arthur Cravan, que c'était une injustice, c'est vrai, de la résumer à ça ou de la cantonner à cela. Le parcours qu'elle fait dans trois époques, presque, était saisissant. C'est vrai qu'elle est restée un peu dans l'ombre, mais, et vous avez raison, que l'histoire, certainement, fait plus de place aux grands hommes qu'elle a pu connaître, et aussi aux femmes, en fait, parce qu'elle a vécu un amour avec Juna Barnes, ce qui n'est pas... En fait, c'est certainement la période la plus heureuse, peut-être d'ailleurs, pour elle, au fond. Mais il y a aussi, chez elle, une magnifique rétivité, une sauvagerie. C'est-à-dire qu'elle va se tenir, elle aussi, en marge. Les gens qu'elle connaît, au début du XXe siècle, vont devenir, en 10-15 ans, des figures centrales, internationales de l'art. Et elle, elle ne va pas être dupe d'une certaine mondanité de l'art à cette époque. Elle va toujours être critique. Elle va rester fidèle, aussi, à l'esprit de Cravan, qui était une sorte, quand même, de réfractaire infernal, et qui ne pouvait pas supporter l'installation de l'avant-garde dans une sorte d'académisme de bon goût. Cravan qui lui dit qu'il faut remettre en jeu son avenir une fois par an. Oui, oui, oui. Et au fond, elle l'admire profondément, cette liberté-là. Et elle va être fidèle à cette sauvagerie de Cravan. Et elle-même, au fond, est un être totalement indomestible. Enfin, elle est indomesticable. Donc, il y a aussi ça qui fait que la panthéonisation ne la prend pas dans ses raies. Elle n'est pas exemplaire du point de vue de ce qu'un artiste doit faire, quand même, pour être admis dans l'histoire de l'art. Olivier Appert, vous aussi, comme tout le monde, c'est par Cravan que vous tombez sur Mina Loy ? Non, pas tout à fait. Chic. Non, en fait, c'est par Mina elle-même, si j'ose dire. Et en fait, c'est tout simplement Bernard Noël qui m'a alerté, si j'ose dire, sur deux... Le poète Bernard Noël. Voilà, le poète Bernard Noël, qui m'a alerté sur deux voix, qui m'a dit, tu devrais davantage prêter attention à Mina Loy et à Jonah Barnes. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Mina Loy. Là, ça a été le titre de Mathieu Etrébeau, « Éperdument ». Je me dis, ce n'est pas possible, on n'a jamais lu ça. C'est impossible que ça n'existe pas en français. Et puis, je n'ai jamais lu d'équivalent en poésie de ce qu'a écrit Mina Loy. Comment est-ce qu'il faut comprendre cet éperdument, Mathieu Terrain ? C'est le vôtre ou c'est le sien ? À un moment, je pensais à l'appeler « Livre absolument moderne ». Bon, voilà, parce qu'il y avait cette espèce d'injonction à Baldienne, à la modernité. Et m'interrogeant sur qu'est-ce qu'on pouvait appeler la modernité, il y a mille manières de la définir. Mais il me semblait que, pour aller vite avec un mot bête, la condition de la femme pouvait être assez parallèle ou vectorielle de la modernité en Occident. Et que Mina incarnait cette liberté-là. Parce que c'est quand même une femme qui va s'émanciper des dictats, de la conjugalité, mais de la maternité aussi. Alors, c'est douloureux, mais elle n'est pas une mère exemplaire, en un sens. Toutes sortes de conventions, en fait. Mais alors, bon, association d'idées, le absolument moderne, peu à peu, j'ai voulu préciser ce que m'inspirait Mina. Et j'ai pensé à cet adverbe. Pour vraiment vous dire les coulisses, il y avait aussi en tête le livre d'Annie Lebrun, que j'aime énormément, De l'éperdu. Annie Lebrun m'avait fait m'attarder sur ce mot éperdu, qui me plaît infiniment. Voilà, donc voilà, tout ça fait le titre. Je vois que Philippe Milot prend des tas de petites notes sur son carnet. On peut savoir ce que c'est ou pas du tout ? Je note des mots que j'entends. Et puis après, je note des choses qui... N'importe quoi, à côté. Non, qui pourraient me donner envie de faire un livre. Il faudrait... Moi, c'est quelque chose à faire. Il y a bien à faire. Ce qu'il manque, c'est qu'il faudrait, c'est faire un livre avec les œuvres plastiques de Mina Loi. Et effectivement, Mila est transversale. Elle a beaucoup de talent, même jusqu'au design, à bas jour, chapeau, etc. C'est-à-dire un vêtement. Et je pense que tout ça mériterait d'être... Ce serait bien un livre d'à bas jour. À bas jour. Souffant d'à bas jour. Oui, à bas jour, car elle en a fait. Moult. Alors, le récit de ce Mina Loi éperdument, Mathieu Terran, c'est comme encadré par deux chapitres titrés de la même manière. Londres, 1882, là où naît Mina Loi, fille de Julia et Sigmund, juif hongrois et tailleur de son état. Sigmund l'adorait, Julia l'a reînée, en tout cas c'est vous qui le dites, celle qui rit bête, vit bête. Mais comme une sorte de préambule, le livre s'ouvre à Aspen en 1953, là où Mina Loi mourra très calme, écrivez-vous, à 84 ans, d'accord avec le moment, portant des escarpins qu'elle a dorés elle-même. Qu'elle a dorés elle-même, pardon. Mal lu. Elle a donc 70 ans, elle quitte New York et s'installe à ce moment-là auprès de ses deux filles. Pourquoi fallait-il commencer par là ? Qu'est-ce que ces dernières années-là, qui sont des années de retrait par ailleurs, dans un temps qui n'est plus tellement le sien, nous disent de ce qu'elle a été ? En fait, rien chez Mina n'est synonyme de faim ou de deuil en un sens. La mort lui ressemble assez peu. Et je voulais qu'on en finisse tout de suite avec la fin, pour n'avoir plus que le reste à lire. Vous racontez comment, avant de la lire, avant de l'écrire, avant de la voir même, parce que vous tombez sur une photo assez tardivement, vous suivez sa géographie. Géographie qu'on retrouve d'ailleurs dans la construction, dans la structure même du récit. Donc Londres, Munich, Paris, Florence, New York, Mexico, Paris encore, New York, Aspen. Qu'est-ce que cette géographie-là raconte ? Des lieux d'ailleurs qui sont assez cruciaux dans l'histoire de l'art ou dans la politique. C'est-à-dire que quand elle est à Florence, c'est le futurisme et c'est le début de la Première Guerre mondiale. Elle a un épisode où elle devient infirmière. Ensuite, il y a New York au moment où New York est le centre du monde artistique. Et puis tous ces gens vont se retrouver, vont traverser l'Atlantique dans la décennie suivante. Et on les retrouve sur trois terrasses à Montparnasse. Je voyais aussi Mina comme une fugitive, en un sens. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Et donc de pointer ses escales dans cette vie fugitive, ça... Et puis il y a des couleurs, quoi. Les villes ont des couleurs, ça permet... C'est un petit chromatisme. Ce mot, je ne sais pas s'il est bienvenu, mais je l'utilise. Alors il y a la géographie et puis il y a un corps, bien sûr, qui est celui de Minaloi. Bon, un visage d'abord très beau, qu'on connaît, parce qu'il a été beaucoup photographié, notamment par son mari. Il y a deux, trois photos sublimes, qui sont considérantes de beauté et de modernité aussi. Qu'est-ce que vous y voyez dans ces photos, à Twitter ? Non, d'abord la beauté, enfin, et puis cette espèce d'intemporalité, peut-être. Mais ça, c'est les photos... Bon, après, on ne peut pas la réduire à une photo ou à des photos. Mais ensuite, elle a un rapport avec les photographes, notamment Man Ray. Et là, on la voit servir à la fois de modèle et proposer aussi des choses. Elle arrive avec ses pendentifs, ses boucles d'oreilles en thermomètre. C'est ça. Et Man Ray, évidemment, il n'a plus qu'à faire clic. Quand Mina débarque, elle arrive avec sa singularité, son excentricité. Une excentricité, d'ailleurs, qu'elle va cultiver à la fin de l'adolescence, quand elle est à Munich, quand elle se rend compte qu'elle est trop belle et que c'est terriblement encombrant dans les rapports sociaux parce que sa beauté, tout de suite, la séduction, tout de suite... Alors, elle va se cacher un peu dans des vêtements qu'elle commence à fabriquer elle-même. Elle va se mettre à fumer la pipe, enfin. Elle va essayer de brouiller un peu cette séduction. Et toute sa vie, elle ne va pas jouer sur la beauté dont elle aurait pu jouer. Sinon, les deux, trois photos incroyables que son mari, le sinistre Weiss... Le nain. Le nain, oui. Fait d'elle, où en fait, j'ai l'impression qu'elle l'oublie et elle se donne dans sa beauté, dans sa féminité, pour une fois dans sa vie. Comme ça, il y a un moment comme ça où elle se dit « Je vais m'inscrire aussi comme ça. Il n'y a pas de raison non plus que je cache ma beauté de femme. » Alors, il y a son visage, il y a ce fameux chignon négligé qu'elle va adopter très vite. Et puis, surtout, un corps que vous travaillez, vous, Mathieu Terrence, particulièrement par le vêtement. Elle, comme les autres, d'ailleurs, parce que je pense aussi à son premier mari, franche comme une fille, étole moiré, écolier d'ambre. Je pense aussi à l'arrivée de Cravan, à la soirée chez Léa Rensberg, là où il va rencontrer Mina Loi, où il arrive vêtu d'un simple drap comme un dieu grec, tandis que Duchamp, lui, arrive en astronome. Et puis, bien sûr, Amina Loi, où vous vous attardez sur les vêtements corsets, un des débuts de l'Angleterre victorienne. Et puis, ces vêtements excentriques, très vite, des vêtements qu'elle va tailler à sa mesure, jusqu'à la fin, puisque vous parlez même encore de ces escarpins qu'elle adorait elle-même. Une Anglaise qui s'habille comme personne, dites-vous, qu'est-ce que vous permet ce soin, cette attention portée aux vêtements tout du long du récit ? Alors, il y a deux choses. D'abord, je commence à écrire Mina par intuition, et par aussi contagion amoureuse via cravant. Mais ensuite, quand on écrit, on vérifie des choses. Je vérifie qu'elle me plaît énormément. Je vérifie pourquoi. En fait, je comprends pourquoi elle m'intéresse en écrivant le livre. Effectivement, elle a un soin particulier avec ses vêtements, parce qu'elle pense que... Enfin, où elle vit l'art comme aussi un style de vie. Et le style, c'est une chose, au fond, absolument profonde. C'est une éthique, au fond. Et elle va décider de ce à quoi elle ressemble, de comment elle va s'habiller. Là, ça va aussi avec la politique. C'est-à-dire qu'elle ne se conforme pas entièrement aux conventions de la féminité, c'est-à-dire de la mode, c'est-à-dire de l'argent, assez rapidement au XXe siècle. Et elle va inventer sa manière d'être. Ce qui est... Bon, on peut quand même dire que c'est le propre d'un artiste d'avoir sa singularité jusque dans son apparence, ou dans ses manières de faire. Voilà. C'est une idiosyncrasie auquel elle donne une forme et une beauté, en fait. Donc ça va jusque dans les vêtements, dans ses attitudes, dans des choses comme ça. Alors, le vêtement serait donc un principe moral, ou en tout cas une éthique. Et puis c'est le corps, et donc c'est aussi la sexualité. Mina Loy s'explique « Je ne sais écrire que sur la vie, et la vie à la fin des fins est une question de sexe ». Elle y fait évidemment référence aussi dans les manifestes féministes écrits à l'ombre des futuristes. Donc ça, c'est en 1914, où elle prône un dépucelage systématique à la puberté pour ôter, écrivez-vous, Mathieu Terrence, « Des mentalités, la notion de pureté indexée à la virginité ». Et puis vous écrivez encore « Mina trouve que toutes les conversations autour de l'art, de l'académisme, sont une sorte de sexualité dévoyée ». Est-ce qu'au fond, c'est sa sexualité, souverainement libre, vous l'avez déjà un petit peu évoqué jusqu'ici, qui en ferait d'abord une héroïne, ou d'abord une absolument moderne ? Je réduirai pas la liberté à la sexualité, mais c'est plutôt la sexualité. Sa sexualité, d'abord, elle la conquiert. Enfin, comme toute sa liberté, c'était assez beau aussi de suivre ça. C'est une conquête quand même. Elle vient de loin. Elle a une mère extrêmement inscrite dans son époque victorienne, avec une morbidité accomplie. Et donc, elle n'a pas du tout une mère qui va être un exemple de bien vivre sa vie. Certainement, sa mère a été totalement répulsée par la sexualité. Et au fond, c'est avec la rencontre avec Cravant qu'il se passe quelque chose en elle qui la révèle de ce côté-là. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'incroyable intelligence de Mina. Elle n'écrit pas une bêtise de sa vie. Elle n'en dit pas une. C'est tout le temps intelligent. C'est tout le temps paradoxal ou décalé. Vraiment, c'est un plaisir. C'était son intelligence. Après, ça peut être parfois provocateur, mais ça laisse toujours un peu songeur dans la façon dont... Enfin, elle a une pensée très singulière et on n'est jamais pris en péché de banalité, en fait, ou même de fadaise. Enfin, ça, c'était vraiment formidable. On les vit à paire. Oui, donc juste pour prolonger ce que disait Mathieu. Et à propos de l'intelligence de Mina, on y reviendra, mais dans la citation qu'il fait, c'est extraordinaire parce que son intelligence, c'est avant tout, enfin, pas avant tout, mais avec, toujours accompagnée d'une ironie subtile. Par exemple, dans le passage, quand elle rencontre, quand elle raconte la rencontre avec Cravant, donc dans le texte Colossus, je me sentais comme couché sur les flancs d'une allende en montagne dont le sommet se perdait dans d'épais nuages. Et après, elle rajoute, « Si convaincu que ce partenaire que je m'étais trouvé souffrait de ramollissement de cerveau, que lorsqu'enfin une phrase intelligente sortit de sa bouche suffisante, j'en fus à avoir l'indifférent regret de ce qu'avait dû être un assez joli humour, ce soit Harry en sénélité précoce. » En 14, elle va donc écrire ses manifestes féministes. Alors, c'est très radical, mais en même temps, toujours un peu à distance, c'est-à-dire très lucide, mais parfois sarcastique, qui est aussi quelque chose qu'elle va prolonger dans ses écrits suivants. De quoi est donc fait le féminisme de Mina Loi, d'après vous ? Avant, Olivier, juste une chose, c'est que ce n'est pas une idéologue. Donc, son féminisme, il est plutôt senti. Et puis, c'est très artistique la manière dont elle a une vision de ce que pourrait être la femme. Elle s'oppose quand même au machisme ambiant et c'est une réaction au machisme des futuristes. C'est vrai qu'on se demande ce qu'elle peut bien les trouver dans un groupe aussi misogyne que celui des futuristes. Elle aime leur flamboyance. Il n'y a pas beaucoup de choix pour les femmes à l'époque à Florence. Soit elles boivent du thé, soit elles se retrouvent dans la voiture de Marinetti à foncer à 2000 à l'heure dans les rues des villes. Alors bon, je pense qu'elle choisit la bagnole quand même. Et puis ensuite, elle juge le bonhomme comme elle sait le faire. Enfin, heureusement, elle jauge l'animal en question. Mais il va quand même lui donner cette impulsion un peu nietzschienne de il faut, ou Socratique, de devenir toi-même, de faire preuve de volonté et d'échapper aux conventions. Mais ce n'est pas une militante. Elle reste toujours très libre, notamment, même avec les discours de la liberté, en fait. On les vit à paire. Alors, ce qu'il y a à prendre, par exemple, étonnamment, chez les futuristes, c'est le rapport à la vitesse, par exemple. Et du coup, le traitement de la langue, d'une certaine façon. Le traitement de la langue, la déstructuration de la langue. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la vitesse. C'est la vitesse, c'est la brisure, par rapport à la catégorie. C'est la brisure aussi typographique, enfin, dans le texte même, dans la structure du poème. C'est le côté aussi un peu dada. Exactement. Préfigurant dada, c'est-à-dire du scandale. Le scandale. Le scandale. La façon de déconsidérer l'art dans son classicisme et d'essayer de trouver l'art un peu ailleurs que dans l'art. Exactement. Avec tout ça. Ce qu'elle va retrouver dans Cravant. Dans Cravant, absolument. qui sera pour elle incarnée de façon sublime par Cravant. Il y a ça. Donc, cette éthique qu'on retrouve aussi, dont on parle de Mathieu, qu'on retrouve aussi même après l'excentricité vestimentaire, mais qui n'est pas une excentricité à mon goût. C'est une élégance absolue. Elle s'habille. Il y a quelques photos qui étaient moins et on les retrouve. C'est toujours absolument sublime. C'est sublimement élégant. Je pense que c'est une photo très belle où elle est devant le bar à Montparnasse avec tout le gratin si j'ose dire, dans l'époque. Il y a aussi bien Cocteau de Sarah, Manaray, Pound, etc. Elle a une espèce de grand manteau dont elle parle dans le roman Heinzel, d'ailleurs. Une espèce de grand manteau pailleté comme ça, avec un chapeau qu'elle fait elle-même. Mais c'est d'une élégance mais totale, mais totale. Je veux dire, on n'est pas dans l'excentricité. Vous voyez, Pound, et là, la photo, il y a son espèce de béret, une espèce de lavalière 19ème. Là, c'est un peu ridicule. C'est un peu pathétique, Pound. Tandis qu'elle, elle est absolument d'une élégance totale, raffinée. Puisqu'on parlait de vitesse, Mathieu Terrence, vous parliez, vous dites que la figure même de Minaloe, en tout cas, sa façon urgente comme ça, de traverser son époque ou de circuler ou ce goût de la vitesse convient ou convenait particulièrement à votre écriture. C'est une langue qui va vite, qui avance. C'est pour ça aussi ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire de se débarrasser de la fin pour commencer. C'est vrai que du coup, le reste du récit avance très vite et même revient en boucle. avec une forme de poésie lapidaire aussi. C'est la leçon un peu de Rimbaud ou même un peu avant d'une certaine manière les amours corbières. Ce n'est pas très intéressant mais en français il y a les longues séquences, il y a une tradition de la très belle l'enroulement de la phrase. Ça va donner au-dessus de Saint-Simon, Château-Briand, Proust. Et puis, il y a un abord d'éclairs, de fulgurances, de foudre. Ça va donner une autre famille. Alors, en fait, j'ai démarré un peu dans la première famille et je crois que je vais finir très vite, très jeune. Mais très tard. «Found a diamond in the gutter on an early morning freeze In your mouth it turns to water Alex's eyes follow me I don't care what it takes All he wants All he wants is you to love » 2011, Min Alloy, un titre de Thurston Moore, membre éminent de Celticius, extrait de l'album Demolish Thoughts. Min Alloy chanté aussi par Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Min Alloy biographé, commenté, universitarisé en Angleterre, aux Etats-Unis, mais Min Alloy toujours mal connue ici, alors c'est chose réparée aujourd'hui puisque parée aux éditions « Nous, il n'est ni vie ni mort, poésie complète de Min Alloy » traduite, présentée par vos soins, Olivier Appert. Je me demandais en fait quelle place elle occupait puisque ici elle n'occupe quasiment aucune, on est bien d'accord, quelle place elle occupait en Angleterre, aux Etats-Unis, je parle même de place scientifique, universitaire, historique, elle qui disait, qui écrivait « Mais pourquoi perdez-vous votre temps avec mes pensées ? Jamais je ne fus poète. » Oui, ce qui témoigne d'une grande modestie, d'un grand orgueil et d'une grande modestie à la fois. Oui, c'est très étonnant parce que vous dites ici effectivement elle est peu connue, on va dire ça comme ça gentiment. Alors, aux Etats-Unis effectivement, c'était très étonnant parce qu'on en parlait aussi, elle s'est retirée peu à peu quand elle est revenue aux Etats-Unis pour la dernière fois si j'ose dire, Mathieu, c'est 30... 51 ans de Paris pour la dernière fois, elle s'installe à New York et elle s'écarte peu à peu de la vie artistique. Elle s'installe en plus dans le Bury. dans les années 40 à New York, c'est la zone. C'est vraiment la zone. C'est-à-dire, c'est les clochards, c'est la dope, etc. Et on la sollicite, on la sollicite plusieurs fois, elle ne répond pas. C'est très étonnant, elle se retire. Elle se retire. Alors, elle participe elle-même, si j'ose dire, de son... elle a déjà peut-être un statut, mais toujours dans ce micro-milieu artistique, on va dire ça comme ça, elle a un statut déjà un peu de légende, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, de sa beauté, de son oeuvre, parce qu'elle va quand même parler de l'oeuvre, c'est quand même l'essentiel. Il faut savoir qu'effectivement, de son vivant, dans le fond, elle n'a publié qu'un seul volume. Des coeurs lunaires a été publié un seul volume, mais qui est devenu une référence. Et c'est seulement à la fin de sa vie, effectivement, donc dans les années 60, que Jonathan Williams, un auteur américain, va essayer à nouveau, donc ça dans les années 60, de la faire exister, si j'ose dire, à nouveau. Alors, à partir des années 60, la reconnaissance est revenue aux Etats-Unis et elle est devenue l'objet, effectivement, d'études universitaires, sérieuses, prises sans doute dans le mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des études féministes, à la fois des gender studies, etc., puisque elle a, effectivement, un statut à part dans ce mouvement. Elle tient, par exemple, énormément, elle dit, heureusement qu'il y a une différence des sexes. Heureusement qu'il y a homme-femme. Même si elle a une relation avec Juna Barnes, etc., elle tient énormément, même si, à un moment donné, c'est la coqueluche de Nathalie Barnet, vous savez, Nathalie Barnet, qui tenait Salon dans les années 30, etc., l'Amazone de Rémy Gourmont, qui était une grande lesbienne, etc., elle tient, elle, à cette distinction homme-femme. Donc, elle a un statut très particulier. Donc, à partir de là, on va dire, à partir des années 70-80, petit à petit, effectivement, aux Etats-Unis, elle commence à devenir une figure de référence. Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire ? Pour commencer, peut-être, l'un de ses tout premiers poèmes en 1914, on est en Italie. On est en Italie, c'est vous qui le dites. Par Dieu, frappés d'ostracisme, nous sommes. Les veilleurs des déserts civilisés renversent leurs signaux sur notre piste. Lépreux de la lune, tous magiquement malades, nous venons parmi vous, purs de nos lumineuses plaies. Ignorant comment nous dirigeons les lumières de notre esprit vers la passion de l'homme, jusqu'au moment où vous tournez vers nous vos doux visages de fous, semblables aux fesses dénudées par d'aborigènes moqueries. Nous sommes les clowns sacerdotaux qui, devant et d'étoiles des pâturages, poudrés de la pauvreté, s'approvisionnent. Par-delà vos lois, d'étranges disciplines façonnent nos volontés. Vous pouvez toujours nous donner naissance ou nous marier, mais les hasards de votre chair ne sont pas notre destinée. La cuirasse de l'âme luit encore et nous n'y sommes pour rien si vous assimiliez une si brève corrosion à de la possession. Dans les cavernes primitives de l'incréé, nous forgeons le crépuscule du chaos selon cette impérieuse joaillerie de l'univers, le beau. Cependant, qu'à vos yeux, une délicate moisson d'immortels mystiques et criminels s'offrent à la faux du censeur. Vous écoutez France Culture, poésie et ainsi de suite par Manou Farine. On est au tout début, alors que Minalo il y a quand même déjà une trentaine d'années, 30 ans, 32 ans, par là. Un mari, quelle méprise dont on a déjà parlé, une petite fille morte à l'âge de un an, deux enfants dont un probablement illégitime. Tout le génie de la langue est là qu'il sait sa voix, écrivez-vous. Qu'est-ce qu'il s'y annonce ? Qu'est-ce qu'il s'y met en place, déjà ? D'emblée, tout vient là, à savoir, dans le verre même, dans la structure du verre même, dans la coupe, dans l'originalité de la coupe, dans la charge de sens du poème. Il n'y a aucune banalité. Mais c'est un peu terrifiant même, je veux dire, il n'y a aucune banalité et c'est terrifiant surtout à traduire, je ne vous dis pas. Il n'y a aucune banalité donc il y a une charge de sens terrible, une relation, un travail sur la coupe, un travail sur l'assonance, un travail sur la syntaxe qui est déjà là d'emblée. C'est absolument extraordinaire. Et après, effectivement, on peut dire que ça creuse, elle creuse, mais elle creuse ce qui, d'une certaine façon, vient là comme, j'allais dire miraculeusement, c'est complètement stupide, mais en tout cas, vient là. Et tout le monde remarquera ça, enfin, même un peu plus tard, dans les années 20 par exemple, très tôt, les critiques, les amis remarquent cette espèce d'intelligence dont je parlais. Par exemple, quand elle est très liée à Pound, Pound par exemple a une très belle définition dans ABC de la lecture du poème. Il dit, la poésie, c'est logopoeia, fanopoeia, mélopoeia. C'est magnifique. c'est-à-dire, rythme, image, figure, tout ensemble. Cristallisation de la fanopée de l'image, de la mélopée, de la mélodie, de la musique, etc. Et je pense que là, mine à l'œil, par exemple, elle est dans cette cristallisation mélopée, fanopée, logopée. Elle utilise tous les instruments de la rhétorique avec une musique terrible et un sens de l'image absolument comme ça terrible. Alors, par exemple, Pound qui défendait beaucoup les imagistes, parce que ça a donné les imagistes, Marianne Moore par exemple, on a beaucoup reproché aux imagistes justement de s'amuser beaucoup avec la logopée. C'est-à-dire d'être d'une certaine façon dans la gratuité, de la langue, la gratuité du jeu. Et chez mine à l'œil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de gratuité, enfin, il n'y a pas de gratuité au sens, il n'y a pas de jeu de la langue pour le jeu de la langue. Il y a toujours effectivement une sorte de sens cristallisé qui est là. Un propos en fait. C'est ça ? Un propos. Vous dites cérébral sensitif. Cérébral sensitif. C'est-à-dire effectivement un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi que j'essaie de dire, c'est-à-dire que comme elle essaie de conjoindre ce que nous sommes, c'est-à-dire elle prend toutes les strates que nous sommes. C'est-à-dire aussi bien effectivement le cérébral que le sensitif que le sensuel. Tout à l'heure, on parlait de sexualité. Je pense plutôt à Mina comme quelqu'un qui est du côté de la sensualité plutôt que de la sexualité. Mais bon, ça c'est une petite distinction. je pense que c'est une grande sensuelle. Mais qui est tout de suite en même temps, sa sensualité, elle est prise aussi avec une cérébralité pas à prendre au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas un intellectualisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas une idéologue comme disait Mathieu tout à l'heure. Il y a une grande cérébralité conjointe avec une grande sensualité. Donc ça donne quelque chose d'extraordinaire. On en a parlé tout à l'heure à propos des futuristes, Olivier Appert, mais c'est vrai qu'à partir de là, dès lors qu'elle commence vraiment à écrire, le verre tout de suite va se disloquer, s'étoiler d'une certaine façon. Et puis elle va user de césures typographiques, de ruptures, de violences, parfois de violences amusées, mais de violences tout de même, de syntaxe extrêmement secouée. Qu'est-ce que ça demande au traducteur ? Ça demande au traducteur de vivre à l'enfer. Pour moi, l'affaire de la traduction, c'est ça, c'est d'essayer de trouver dans la langue, ça c'est une chose, il y a le génie de la langue et puis par contre ce qu'il faut trouver, c'est dans la langue pratiquée, le génie dans le génie de la langue. Donc le génie de l'auteur dans le génie de la langue. Et c'est ça qu'il faut essayer d'extraire et surtout de rester au plus près. Alors l'enfer dont je parle, il est là. C'est-à-dire de rester au plus près, de rester au plus près de la coupe, de la mélepée, c'est de rester proche de la mélepée, initiale, du poème de l'accueil. Et c'est là que c'est l'enfer, quoi. Et surtout avec Médaleu parce qu'elle a une syntaxe très étirée. Si vous voulez, par exemple, ça peut, c'est pas très adroit comme je vais le dire, mais on peut dire, par exemple, le sujet peut commencer là et puis il y a plein d'incises, d'incidentes et puis vous avez le verbe qui est là au milieu et puis la fin de la proposition tout à la fin. Donc ça demande déjà une gymnastique pour bien saisir son propos qui est par ailleurs donc plein d'incidentes et souvent ironisée dans ce qu'elle dit elle-même et donc de restituer ça, enfin de translater ça pour qu'on garde effectivement une sorte de d'unité comme ça. On ne lâche pas le poème quand on le lit en français. Vous-même, Olivier Appert, vous signez une sorte de essai, poème, adresse, lettre en fin d'ouvrage à la fin de votre livre qui s'appelle Love Song to Min Alloy. Ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair. C'est éperdument. Est-ce que vous avez besoin de ça pour traduire ? J'ai besoin d'être dans une relation d'affect. C'est évident. C'est une relation amoureuse, quoi. On est dans la découverte, on est dans un coup de foudre. Et là, c'est un coup de foudre. En plus, vous parlez de l'enfer de la traduction. Donc, c'est effectivement, c'est une relation amoureuse extrêmement conflictuelle. Parce que quand vous traduisez Min Alloy, vous êtes là vraiment, par moments, vous avez envie de l'étrangler. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu me fais ? C'est quoi ça ? Voilà. Vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Donc, vous avez envie de divorcer, de l'acheter par la fenêtre, et que sais-je. Et en même temps, vous y revenez éperdument. Voilà. Donc, c'est une relation d'amour qui dure. et qui ne finit pas mal, contrairement à ce que dit la chanson pour l'instant. Je disais, Olivier, on pouvait le dire qu'il était l'inventeur de Min Alloy en France, comme Borges disait de Caillois qu'il avait été son inventeur en France. Parce que c'est ça, quand même. Ah, merci. Comme c'est gentil. J'attends. On se dit ça, Sous-titrage Société Radio-Canada ...